Pourquoi ramasser les déchets n'est pas la solution ? Selon l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, le plastique est le troisième matériau le plus produit au niveau mondial. Les dégâts causés sur la biodiversité par les plastiques sont immenses et le fractionnement des déchets a de nombreuses conséquences. Infiltration de la chaîne alimentaire, intoxication, transfert de contaminants chimiques. Cette pollution plastique représente aujourd'hui l'essentiel du volume de la pollution de l'océan et rend son nettoyage illusoire. Pire, les opérations de ramassage, dont les coûts ne sont pas assumés par les industriels metteurs en marché, participent au maintien d'un système économique profondément déséquilibré qui fragilise la notion de responsabilité élargie du producteur, basée sur le principe du pollueur-payeur. La pollution plastique se mêle aux micro-organismes et interagit avec la biodiversité devenant indissociable de la vie marine. Nettoyer l'océan est un leurre mais aussi un risque écologique puisque nettoyer l'océan de ces plastiques signifierait le vider de la vie qui s'y trouve. Enfin, bien que louable, l'idée de ramasser les déchets sauvages a un faible impact face à la quantité de déchets présents dans l'environnement. C'est ailleurs qu'il faut chercher la solution. Réduire drastiquement la production de plastique, accroître la durée d'usage des produits en plastique, développer des solutions alternatives comme la vente en braque ou la consigne, améliorer les dispositifs de collecte et la transparence des filières de recyclage.